j'ai fermé je croyais que j'avais enfermé ça va bien la forme tranquille impeccable je crois que ça va être la plus belle balade de l'histoire de ces interviews pas faire mieux monaco c'est pour cette vue là que tu as choisi de venir à monaco c'est quand tu as vu le port et que tu as vu le soleil et celle-là que tu as choisi tu t'es dit là je vais venir jouer ici non c'est pour c'est pour d'abord football mais ça aussi parce que ça c'est important si le la ville est sûrement même dans mes anciens clubs on va dire j'ai choisi à toulouse séville monaco aussi je suis je suis content donc c'est une belle vue aussi un bon soleil aujourd'hui fait beau dans la dernière saison tu fais juste pour parler des stats parce que ça ça explique aussi beaucoup de choses ça explique pas tout mais ça explique des choses tu es à 18 buts neuf passes décisives en en liga il ya ce ce grand match contre manchester united il ya la real madrid aussi faire un grand match contre le réel quand on aime le foot qu'on soit supporter du real du barça ou ou indifférent pas un supporter de ces deux équipes jouer un grand match contre le real madrid je pense que le real madrid c'est une équipe qui domine en ce moment presque beaucoup de clubs notamment avec la ligue des champions notamment au côté espagnol mais je pense que jouer des matchs contre contre des équipes comme le barça comme le réel comme une équipe comme séville t'aide à progresser et je pense que ça t'aide à avoir autre chose sur sur plein de choses plein de choses on est on est dans le dur donc on essaie de s'évoluer quand on est dans le dur c'est il ya toujours rien qui est fini donc tu es toujours obligé de faire plus et je pense que tu t'améliore et jouer des matchs comme ça c'est une c'est une motivation encore plus qu'impressionnante parce que tu te surpasses tu surpasses tu fais tu joues contre presque les équipes les meilleurs joueurs du monde forcément les les meilleurs joueurs du monde donc même pour moi c'est c'est pour ça qu'on joue au football aussi voilà je voulais venir à ce moment là sur le spectacle le jeu la passion l'émotion je sais que c'est quelque chose de très important au delà des stats pas dire c'est pas important les stats mais cette dimension même au delà de la victoire et de la défaite tu es un gagnant à cette rage de vin cette envie de gagner les matchs mais il ya ce côté spectacle qui est très important pour toi le spectacle il ya ce côté comme j'ai dit on peut gagner on peut perdre ça arrive et jouer bien c'est important la manière est importante et quand on gagne sur surtout avec ce spectacle avec ce beau jeu bas on peut le durer on peut durer dans le temps on peut c'est ce qui peut profiter de moments d'avoir non pas un petit laps de temps mais plusieurs laps de temps on va dire pas éternel parce que forcément c'est très dur à rester toujours au top mais on peut le prolonger et moi le jeu c'est c'est spectacle c'est beau à voir j'aimerais vraiment prolonger à chaque fois c'est cette émotion là ce plaisir d'être un acteur de ce grand spectacle qu'est le foot qui qui est ton moteur à toi voilà c'est football comme j'ai dit c'est pas dire ma vie parce que on a on a pas que le football mais ça fait partie ça fait partie de ma vie aussi et c'est quelque chose qui est lié aussi envers moi que j'ai donné comme depuis mon enfance et qui m'a donné depuis son enfance donc j'essaye un peu de je suis passionné je vais pas dire je vais pas m'inventer mille et une vie comme j'ai dit on est tous différents je suis passionné j'aime le football je me mens pas moi même j'essaie de procurer toujours donc je suis là cette sensation de plaisir d'avoir ce partage d'avoir de la passion quand tu quand tu veux tu peux quand tu crois en tes capacités tu peux le faire et moi j'ai toujours cru j'ai toujours eu cette cette philosophie dans ma tête déjà dans mon esprit de de réussir avant d'avoir réussi quand j'ai dit forcément c'est ma passion c'est je j'aime le football et je n'ai pas de limites donc j'essaye tout le temps de me pousser même quand c'est il ya des moments difficiles et voilà j'avais pas fait de centre de formation j'étais pas mais c'est pas quelque chose qui t'a manqué à toi qui me pense pas voilà j'étais jeune donc j'avais pas ce côté là j'ai fait des choix envers mes propres choix et je ne regrette pas ces choix là la seule chose c'est que j'essaie de m'adapter à tout j'essaie de rester focalisé sur moi j'ai joué contre le real madrid contre le FC barcelone contre des grands joueurs de champions et ce n'est pas fini comme j'ai dit à ultra fort ce match là j'ai découvert beaucoup de choses et je pense que on verra on verra on verra plus tard parce que forcément il ya toujours cette question qu'on se pose et j'en rigole même je suis avec le sourire mais je suis moi même je ne changerai pas c'est quoi cette question qui t'habite que toujours un petit peu en toi c'est cette façon de comment dire bon j'ai dit on est tous différents donc c'est très compliqué dans le football dans la vie en général mais toujours envie de progresser toujours envie d'évoluer pour soi même même à ton âge même après tout ce que tu as fait tu te dis pas là c'est bon tu vas voir 33 ans au mois d'août je te dis pas bon je vais je vais insister tu dis encore je dois progresser et m'améliorer dans certains points pour moi je pose pas la question de l'âge c'est compliqué on sent notre corps on sent comme j'ai dit il ya une politique dans l'âge on se dit on va arrêter on va pas arrêter c'est une question je peux pas répondre à cette question parce que forcément je serai je serai apte aussi à amener un moment à arrêter mais tu crains la fin mais craindre appréhende non forcément je sais que je vais m'arrêter mais j'appréhende en fait le fait que tant que je me suis pas mis en cours d'arrêter je n'arrêterai pas et je suis comme ça donc tant que j'ai les capacités de continuer je le ferai après forcément on n'est jamais on n'est jamais à l'abri on n'est jamais à l'abri de si on pourrait faire plus ou pas faire plus et il ya beaucoup d'éléments qui composent donc moi je sais que je suis au top pour le moment et j'ai encore j'ai encore du gaz ça va je suis obligé de dire le petit a tellement crié le jour ça va avec plaisir c'est lui ça va les effets de vite les gars ouais c'est trop tôt c'est bon au revoir au revoir c'est les plus belles images un peu ouais c'est plus ça quand tu quant à ça pour moi ça c'est le la plus belle des images voilà on la voit et elle tombe là mais quand on parle de ça on parle de ça un sourire le bonheur des enfants juste d'être heureux d'être satisfait d'être content il n'y a pas de il n'y a pas de mensonges on va dire bah oui pas de mensonges devant les petits tu peux pas me le fait je peux pas me le faire rien à faire il va pas te dire on a été petit on a été jeune exactement c'est donc non il n'y a pas de mensonges après ils sont insouciants on a été on a été jeune j'étais insouciable on n'est pas là en train de bagarrer quand on a deux ans trois ans c'est que du bonheur et moi quand je fais un truc je le fais à fond parfois je suis je suis dans la difficulté parfois ça fait peut-être mais mais ça j'y passe plus parfois je dis quelque chose on n'aime pas de cette façon là parce qu'on préfère l'autre l'autre façon et parfois ça va être compliqué mais je vais essayer de faire mon maximum je vais faire mon maximum pour pas et j'ai aucun regret aucun regret parce que je sais qui je suis et voilà je je continuerai à évoluer surtout j'espère est-ce que je peux te parler de l'équipe de france on a évoqué tout à l'heure c'est c'est une des meilleures équipes du monde il ya des très très bon joueur il ya des gens qui font partie des meilleurs du monde est ce qu'à la coupe du monde quand tu apprends la blessure de karim benzema tu te dis pas ben c'est moi que didier deschamps va appeler est ce que tu crois à ce moment là que c'est toi qui va appeler après comme j'ai dit forcément c'est des choix c'est des choix j'aurais très bien pu être appelé bien avant si ce sont des choix je respecte ses choix et et voilà après peut-être qu'on a préféré miser sur voilà ce qu'il a montré c'est qu'ils voudraient miser sur sur d'autres qui pourraient apporter plus et peut-être que voilà j'avais peut-être quelques manquements aussi vis-à-vis de l'équipe de france vis-à-vis du temps de jeu vis-à-vis de mon opportunité que j'ai eue et que peut-être j'ai pas su la saisir chacun c'est à ses préjugés chacun sont à son ressenti maintenant mon ressenti il est que je pense que on peut juger on peut interpréter j'irai jamais à l'encontre peut-être que c'est pas terminé peut-être que je reviendrai encore j'ai pas encore accroché pour le moment donc sûr on sait pas bien sûr on va dire que ouais t'auras 36 ans pour jouer une coupe du monde est ce que tu sentiras capable je peux pas là me poser ces questions là la plupart des joueurs ont 34 35 ans et 36 ans donc je suis pas je suis pas me poser ces questions mais forcément j'ai été j'ai été déçu il faut pas il faut pas se mentir mais voilà moi en ce qui me concerne voilà t'es tranquille avec ça je suis tranquille je suis tranquille je vais pas te parler de futsal parce que on la connaît ton histoire avec le futsal en revanche est un truc qui m'intéresse c'est de savoir quelle équipe tu ferais si tu devais faire une équipe de file l'équipe de futsal 5 un gardien et quatre joueurs d'une équipe compétitive tu peux pas mettre que des numéros 10 que des attaquants faut que ce soit une équipe qui tiennent la route une équipe de faille une équipe de faille je peux choisir des joueurs à toute génération confondue tout bon vivant mort peu carte blanche moi je mettrais je mettrais pas de gardien je mettrais pas de gardien je savais que tu allais dire pas de gardien vas-y je te laisse cette mais cette chance là mais faut que tu sois un bon relanceur ouais je mets pas de gardien je mets qu'un fou je met ronaldo fenomeno ouais 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 et moi et toi il en manque un mais ça on est quatre attends à 5 il faut il faut 5 mais mais un autre genre de champ et on va dire que cafou il fait défenseur et gardien cafou j'aimais beaucoup et on va dire j'ai mis ronaldo ronaldo pelé toi cafou et je vais mettre le moment au foot tu t'es senti le plus fort c'était quand ou une association avec quel joueur quel entraîneur quel type de jeu où tu t'es dit là avec lui ça fonctionne bien je peux me trouver et surtout j'ai le vrai plaisir je me trouve les yeux fermés avec avec ce joueur ou dans ce système de ce coach là de quoi tu veux dire comment je me souviens comment tout est senti toi ouais avec un joueur par exemple ouais un joueur ou dans un système d'un entraîneur où tu t'es dit là je suis je suis vraiment dans dans les meilleures conditions franchement j'avais j'avais un coach alphorville ouais avant d'être pro ouais et et avec lui avant même que je connaisse tu vois ouais je me suis senti super fort tu vois super fort et et même l'après quand j'ai passé le cap de la toulouse j'ai eu casa j'ai eu casa nova donc j'ai eu des entraîneurs aussi mais en fait je me sentais je me sentais fort parce que j'avais ce sentiment en fait de compter sur moi on me donnait en fait de plus de crédit et plus on me donnait plus de crédit et plus je me sentais de plus en plus fort en fait c'est l'amour t'es obligé d'avoir ce sentiment on te donne de l'amour pour être de plus en plus fort je sais pas comment interpréter ça pardon mais ça c'est comme je le disais j'avais besoin de ta besoin tu as des gens qu'on t'aime qu'on aime bien et tu as des gens qu'on n'aime pas tu as des gens que on critique tu as des gens qui critiquent pas les gens par exemple c'est politique d'un système de jeu où tu as 11 top joueurs mais s'ils sont fait ils sont pas là ensemble ensemble ce jour là ça il n'y aura rien et je pense aussi que je suis dans le t'es beaucoup dans l'affectif comme dans l'affectif j'ai besoin de sentir voilà j'ai besoin de sentir les gens et bien sûr mais après je suis raisonnable je suis raisonnable si on donne cette affective là il faut qu'il soit donnant donnant donc toi tu vas pas me donner il faut que je leur rende ça dépend du du process comment c'est si on me donne d'une façon excuse moi du terme ingrat c'est à dire voilà c'est toi vas-y tiens on te donne j'aurais pas le même sentiment mais si on me donne en étant vrai parce que la pression en gelée je l'avale tous les jours je avant d'être pro je l'ai je l'ai eu cette pression mais je ne suis pas plus fort que les autres je ne suis pas meilleur que les autres mais là où je suis le meilleur que certains c'est que je crois en mon potentiel et quand je crois mon potentiel je réussis mais je réussis en étant satisfait d'être fier ne pas de pas prendre à ne pas prendre à un tel de pas de pas voler quelque chose de pas vouloir quelque chose de plus que l'autre non quand j'étais jeune je me suis battu j'ai j'ai eu des problèmes aussi avec des joueurs mais on s'est dit les choses en étant vrai et après trop tout rouler c'est ça que je revenais quand on dit les choses tout passe mais parfois on a du mal on a on a besoin de seul un peu de temps oui mais le temps des fois il n'est pas là le temps est pas tellement vite je le ressens même dans mon football je le vois je sors de dehors je vois des joueurs je vois des gens et j'ai compris qu'en fait l'amour des gens il est un laps de temps il est de courte durée ils t'aiment et parfois tu vas faire un mauvais match mais ils t'aiment tout le temps mais vont pas vouloir te critiquer mais vont dire oui mais quand même tu dois faire mieux quoi il faut les comprendre aussi au bout d'un moment et moi je donne tout parce que ce laps de temps que j'ai je leur donne tout je donne tout même quand j'ai plus de force j'essaie de me sacrifier et j'ai ce côté en fait de plaisir de peut-être je suis ça me plaît pas comme tu dis je suis dans un moment d'inconfort parce que c'est dur c'est mental c'est quelque chose mais tu es obligé de le faire parce que quand tu étais gamin c'est ça qui va te permettre de de réussir et de continuer après et moi je suis dans cette philosophie mentale de me dire plus j'apprends plus j'apprends d'être gamin mais d'apprendre aux jeunes qu'il faut continuer tu as toujours un nouvel épisode comme on dit dans dragon ball z exactement c'est comme dans les matches d'olive et tom le terrain il fait 90 kilomètres et tu n'arrives jamais au bout il ya toujours un petit rebondissement ça se termine jamais et tant mieux je crois que tu es fan de dragon ball z tant mieux que ça se termine jamais non c'est sans beaucoup et regardez ça mais mais c'est exactement vrai la pression plus tu donnes et plus t'es obligé de refaire et refaire et refaire ça se termine pas jusqu'à que tu sois tranquille dans ton élément et je la ressens cette pression je pense que tu la ressens si ça se termine jamais tu es obligé d'être au quotidien au quotidien au quotidien au quotidien d'être au top au top au top au top au top au top jusqu'au bout d'un moment tu t'arrêtes mais si tu t'es pas arrêté faut que tu continues et je le ressens ce truc là cette forme de pression d'être dans un stade de foot d'être là la pression des supporters quand tu perds un match tout tombe dessus quand tu gagnes tu es plus beau tu es plus beau tout va bien mais au fur et à mesure s'enchaîne 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 mais ça veut dire qu'en fait cette forme de pression elle est la bonne elle est la bonne et c'est pour ça que j'ai dit que j'apprends je continue et je vois d'autres choses que je voyais pas avant et je suis satisfait en fait de voir des choses parce que en fait il y a des choses qu'on aime bien tu crois c'est très bien profitons encore j'ai une dernière question pour toi Wussam on rentre au port on va pas remonter dans le dans le bateau on va on va se séparer là juste une question importante pour toi pour ton ressenti pour tes émotions c'est quoi ton but de rêve le but de terrain la façon de marquer le match l'affiche le moment celui qui te fait le plus rêver que tu rêves de marquer le but que je rêve de marquer franchement ça serait en coupe du monde en finale de coupe du monde c'est quoi l'affiche à france brésil on a la génération qui a vécu avec france brésil voilà on a vu avec zizou qui m'est la tête et marquer marquer un but genre à retourner acrobatique ou quoi ils sont transversales une reprise de volets un but de fou tu vois et voilà et et de et en plus avec la manière d'avoir gagné le plaisir de tout 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 l'ensemble qui puisse arriver dans un match de football on va dire c'est ça il te reste trois ans 2026 c'est bon ça c'est un rêve au summum ouais c'est gratuit mais voilà si si tu me vois si tu me vois à 36 ans ça je reviens te voir et on va prendre la glace merci beaucoup ça me d'avoir pris le temps et merci aussi pour le kiff au delà de l'exemple de toutes ces choses là c'est parce que tu joues au foot comme tu joues au foot que nous quelle que soit notre génération qu'on aime le foot et qu'on regarde le merci beaucoup merci à toi aussi merci beaucoup et avec le sourire toujours obligé on pourra pas changer on peut pas changer merci beaucoup